Salut et bienvenue dans ce cours. Alors maintenant nous allons donc débuter avec la première partie de notre module. Il s'agit donc de la compréhension des sockets. Alors maintenant vous allez donc comprendre en fait le concept tout d'abord des sockets puisque il est indispensable en fait de comprendre ce concept si vous voulez donc programmer des applications client-serveur dites applications réseau. Alors donc qu'est-ce qu'une socket ? Alors une socket c'est tout simplement la combinaison d'une adresse IP et un port logique. Alors qu'est-ce qu'une adresse IP ? C'est tout simplement l'identité d'un ordinateur dans un réseau informatique. Et un port logique c'est tout simplement l'identité d'un service offert ou encore demandée dans un réseau informatique. Alors maintenant nous allons donc voir en fait en quoi consiste donc la socket pragmatiquement parlant. Alors vous voyez généralement donc dans certains livres vous allez donc voir en fait les sockets écrits sous forme d'adresse IP 2.1 numéro de port. Alors voici donc un exemple de socket ici que nous avons donc par exemple 195.158.50.10 2.80. Alors ceci représente donc une socket donc entre cette adresse IP ou encore entre ce serveur et ce port logique. Alors logiquement en quoi consiste donc le fonctionnement de socket ou encore comment fonctionne donc une socket ? Alors les sockets sont exécutés par des applications client-serveur. Ça veut dire quoi ? Vous avez donc un client. Vous avez tout d'abord un client qui est situé donc à cet endroit. Puis vous avez également donc un serveur. Le serveur lui peut être en fait situé quelque part là. Offrant donc un service qui est donc accessible à partir d'un port. Alors le service peut donc être ici donc un site internet c'est-à-dire un service web. Et nous savons bien évidemment que tout site internet et donc ou encore toute page, toute page web est accessible à partir d'un port appelé donc le port 80. Et nous avons également donc un nouveau port qui permet également donc à l'acquisition des pages web. Il s'agit également donc du port 443. Alors un port est associé à un service. Ça veut dire que lorsque nous voulons donc bénéficier d'un service venant d'un serveur, on va toujours passer par un port. Alors le port ici il est un peu comme une porte dans un hôtel. L'hôtel c'est un peu comme le serveur. Donc si je veux donc résumer en fait la fonctionnalité d'une application client-serveur qui exploite donc un port via une socket. Voilà donc l'exode que je vais prendre en fait avec l'hôtel. Alors vous savez par exemple pour se rendre dans un hôtel, il nous faut l'adresse de l'hôtel ou encore si on veut donc aller rendre visite à une connaissance qui est donc logée dans un hôtel. Il nous faut donc l'adresse de cet hôtel, n'est-ce pas ? Et il nous faut également donc le numéro de la porte, la porte de la chambre dans laquelle donc est située notre connaissance. Ça peut être en proche de la famille, etc. Bref, une fois qu'on a donc l'adresse de l'hôtel ainsi que le numéro de porte de la chambre dans laquelle est logée donc notre ami, alors on peut donc aller le rendre visite, n'est-ce pas ? Alors c'est la même chose, alors la visite ici c'est le service que offre l'hôtel. Et donc pour bénéficier à ce service qui est donc rendre visite à notre ami, on a besoin de connaître l'adresse de l'hôtel ainsi que le numéro de la porte, ok, de notre ami ou encore de la chambre de notre ami. Donc c'est également exactement de la même façon que fonctionne donc le serveur vis-à-vis du client. Alors le serveur lui offre des services, le service ça peut être quoi ? Ça peut être par exemple la transmission des données par exemple, ça peut être donc l'offrant des données. Alors le service peut également être l'offrant des pages web. Donc le serveur en fait qui offre des pages web est appelé un serveur web, n'est-ce pas ? Alors donc le service web est associé à un port, c'est-à-dire pour consulter les pages web, on passe par quelle porte ou encore on passe par quel port ? On passe par le port 80. Et donc ce qui veut dire que chaque hôtel et donc chaque serveur est identifié par une adresse unique appelée donc une adresse IP. Donc par conséquent, pour pouvoir donc bénéficier d'un service venant d'un serveur, il me faut connaître tout d'abord l'adresse du serveur ainsi que le numéro de port. Donc c'est de la même façon que l'hôtel fonctionne. Donc pour pouvoir rendre service ou encore pouvoir rendre visite par exemple à une connaissance logée dans un hôtel, il me faut connaître l'adresse de l'hôtel ainsi que le numéro de la porte, de la chambre, de la personne, ok ? Donc la même chose avec le serveur. Pour consulter un service, par exemple, pour consulter des données dans un serveur ou encore un serveur de données par exemple tel qu'un serveur FTP, donc je dois connaître tout d'abord l'adresse de ce serveur FTP ainsi que le numéro de port à partir duquel je vais donc aller pour pouvoir bénéficier de ce service, à savoir l'obtention des fichiers. Bref, ce que vous devez donc comprendre en fait ici, c'est que pour que le client puisse donc bénéficier d'un service venant d'un serveur, il faut donc au client de connaître ou encore le client doit tout d'abord connaître l'adresse du serveur ainsi que le numéro de port associé au service qu'a besoin le client. Alors donc voilà en fait en ce qui concerne donc les socs. Donc c'est pourquoi, par conséquent, pour pouvoir donc réaliser une application cliente serveur, le serveur sera donc paramétré en utilisant donc une adresse IP, c'est-à-dire le serveur sera donc associé à une adresse IP plus un numéro de port. Alors ça peut être plusieurs ports en fonction des différents services offerts par le serveur. Alors si on suppose qu'un même serveur par exemple peut offrir des pages web ainsi que peut également donc offrir en fait la transmission des fichiers ou encore le partage des fichiers, vous voyez donc ici qu'on a deux services qui sont donc exécutés par le serveur. Nous avons donc le premier service qui consiste donc à pouvoir offrir des pages web. Alors ce service peut donc être associé au port 80 ou encore au port 443. Alors le port 80 est associé à un service bien connu qu'on appelle le service HTTP ou encore le protocole HTTP. Par contre le port 443 est associé au protocole HTTP sécurisé ou encore ce qu'on appelle le HTTPS. Donc nous avons également donc le service FTP, File Transfer Protocol ou encore le protocole de transfert de fichiers qui est associé au port 21. Ce qui veut dire que pour qu'un client puisse accéder à un serveur FTP, il lui faut donc connaître en fait l'adresse du serveur FTP plus le numéro du port auquel est associé le service de partage des fichiers de ce serveur FTP. Donc voilà. Donc si je dois aller dans un hôtel, il me faut connaître l'adresse de l'hôtel ainsi que le numéro de la porte auquel est associée la personne que je dois rencontrer. Donc si vous voulez comprendre comment fonctionne une application client serveur ainsi que les sockets, donc vous pouvez donc vous rapporter à cet exemple qui vous permettra donc, à cet exemple donc qui vous permettra donc de pouvoir donc mieux comprendre comment fonctionnent les sockets. Ok. Alors vous allez mieux comprendre en fait lorsqu'on va commencer à développer ce type d'application bien évidemment. Bien. Donc on parlait donc ici également des applications client serveur. Nous avons parlé d'application client serveur. Et l'on a dit, une application client serveur en fait fonctionne de telle manière à ce que le serveur est associé à une adresse IP et un ou plusieurs numéros de port en ce qui concerne donc ou encore en fonction des services que offre ce serveur. Ok. Alors bien évidemment donc comment fonctionne donc étape par étape une transmission de données entre un client et un serveur d'une application client serveur. Alors tout d'abord, les clients demandent le service en question au serveur, c'est-à-dire le client effectue une demande vers le serveur. Alors, le serveur écoute donc la demande du client ou encore le serveur qui est toujours en écoute, bah tout d'abord écouter le client, ok. Ça c'est la première des choses en fait que le serveur va faire, écouter le client puis traiter la demande et ensuite donc offrir le service au client. Donc voilà les trois étapes que nous allons donc programmer lorsque nous allons donc programmer une application réseau ou encore une application client serveur. Alors bien évidemment, une fois que le front des données a été donc ou encore le front du service a été donc effectué ou encore exécuté, les données sont donc transmises entre le client et le serveur. Donc voilà en gros ce que nous allons donc programmer à partir de la prochaine vidéo de cette formation. Donc à partir d'ici, je vous laisse donc, c'est-à-dire avant d'aller dans la prochaine vidéo, j'aimerais encore bien résumer ce que nous devons comprendre à la fin de cette vidéo. Alors ce que vous devez donc comprendre en fait ici, c'est que nous allons programmer ce qu'on appelle des applications client serveur qui sont également donc dites des applications réseau. Alors dans une application client serveur, nous avons le client et puis le serveur. Le serveur répond à une adresse qu'on appelle l'adresse IP ainsi qu'un numéro de port qu'on appelle un port logique. Donc ces deux adresses ou encore ces deux données sont donc indispensables pour que le client puisse contacter un serveur. Alors le port logique à quoi sert-il? Nous avons dit le port logique est une sorte de porte sur le serveur à travers laquelle le client va donc passer pour pouvoir donc atteindre le service. Et donc nous allons donc voir comment programmer cela à partir de la prochaine vidéo de cette formation. Nous avons donc pris pour exemple le port ou encore un serveur web qui consistait donc, qui permettait donc de pouvoir donc consulter des pages web. On a dit le serveur web peut donc être associé au port 80, ok? C'est-à-dire, et une adresse IP bien évidemment, ça peut donc être le 195.158.50.10, ok? Donc ce serveur, voilà son adresse et donc voilà le numéro de port qui est associé au service que nous voulons consulter. Donc pour consulter ce service, le client aura donc besoin de ces deux coordonnées. Tout d'abord de connaître l'adresse IP du serveur ainsi que le numéro de port. Donc si vous avez compris en fait ce concept, alors vous êtes prêts pour suivre la prochaine vidéo, encore le prochain cours qui suit donc dans ce module. Donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce module. Merci.